Comme ça, on peut rentrer comme ça, tu ouvres l'application, tu peux donc ouvrir ta voiture ou la fermer ou simplement la démarrer. Donc si on la démarre par exemple, ça va passer par le réseau cellulaire directement au modem 4G de la voiture et la voiture va se mettre en marche. Il y a juste le moteur qui se met en route ou il y a les optiques qui vont s'allumer et tu as la climatisation qui va se mettre en marche. Là en l'occurrence on avait ouvert la voiture, mais tu peux le faire bien sûr si ta voiture est garée à 500 mètres de chez toi, tu peux le faire sans avoir à ouvrir la voiture. Dans tous les cas, pour prendre le volant de la voiture, il faudrait qu'il y ait les clés sur toi. C'est une double sécurité. Voilà, on voit que ça s'allume pendant 15 minutes, le temps de soit rafraîchir, soit chauffer ta voiture à la température ambiante que tu avais décidé, puisque ça va souffler de la climatisation à la même température que tu l'avais laissée lorsque tu l'as éteint. D'accord. Après tu as d'autres informations qui vont être disponibles dans cette application, notamment le niveau de l'autonomie et du carburant, la pression de tes pneumatiques avec des recommandations en fonction des différents temps, et également la localisation qui va te permettre de vraiment pouvoir trouver ton véhicule hyper facilement sur un parking. On peut le faire sonner, klaxonner et allumer les phares quand on veut le repérer ? Non, ça ne marche pas encore comme retrouver son son de téléphone. Et puis après tu vas pouvoir avoir des infos sur ton forfait de data avec le hotspot de ton véhicule, puisque ton véhicule te permet de recréer un hotspot pour y connecter jusqu'à 10 périphériques dans un rayon de 15 mètres. Parce qu'il y a une carte SIM intégrée ? Il y a une carte SIM intégrée, et si le véhicule est vendu avec un forfait de 3 gigas, ensuite il est possible de souscrire à des forfaits en fonction de ton utilisation auprès de Vodafone. On a une idée des prix ou pas ? Environ un peu plus de 100 euros pour 50 gigas d'utilisation. D'accord. Voilà, c'est les premiers forfaits qui seront lancés.